Jusque-là, on devait passer par son médecin traitant pour une téléconsultation. Ce n'est plus le cas à partir d'aujourd'hui. On pourra continuer à passer par son médecin traitant, bien évidemment, et c'est préférable. Mais dans le cadre de cette épidémie de coronavirus, il va être dérogé à deux règles. La première, c'est précisément celle du médecin traitant, si votre médecin traitant n'est pas disponible, si on n'en a pas, etc. Et à ce moment-là, les Français pourront s'adresser à leur caisse d'assurance maladie, qui leur communiquera une liste de médecins susceptibles de les prendre en charge en téléconsultation, si tant est qu'ils le jugent le possible, est-il. Et la deuxième dérogation, c'est que jusqu'à présent, pour être remboursé par la Sécurité sociale, il faut que vous fassiez une téléconsultation avec votre médecin généraliste ou un médecin spécialiste, d'une autre spécialité, que vous avez vu depuis moins de 12 mois. Il va y avoir une dérogation par rapport à ces 12 mois. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par la Sécurité sociale ? J'habite à Brest et j'ai trouvé un médecin qui fait de la téléconsultation à Nice. Est-ce que je peux tenter le coup ? Non, vous devez vous adresser à votre caisse primaire d'assurance maladie, qui vous proposera des médecins dans la zone, dans le département où vous habitez. Pourquoi ? Parce qu'une téléconsultation ne remplace pas une consultation présentielle et le médecin qui vous présentait en téléconsultation peut à tout moment, parce qu'il a un doute, parce qu'il n'est pas tranquille, parce qu'il n'est pas sûr que ce que vous présentiez peut être pris en charge en téléconsultation, il peut vous demander d'être vu par un médecin physiquement et donc de passer à son cabinet ou éventuellement d'être pris en charge par un service d'urgence. C'est un problème de qualité de la prise en charge et c'est pour ça que nous tenons à cet aspect. Alors à propos de qualité de la prise en charge, le Covid-19 provoque des problèmes respiratoires. À distance, c'est difficile à les identifier, ce qui fait dire à un syndicat de médecins que c'est du bricolage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'effectivement, au moindre doute, il faut que le médecin puisse examiner le patient. Et comme les complications sont souvent des complications respiratoires, il faut qu'on puisse voir le patient si cela est nécessaire. La téléconsultation est un outil qui peut permettre de régler un certain nombre de problèmes simples, en particulier chez des sujets jeunes qui sont moins à risque que les sujets les plus âgés qui peuvent faire des problèmes respiratoires beaucoup plus graves. Donc je crois que ça fait partie de l'arsenal possible dans une situation un peu exceptionnelle, il faut quand même le dire. Mais bien évidemment, ceci reste dans le cadre d'une prise en charge en fonction de la décision du médecin. Et encore une fois, à tout moment, il peut interrompre cette téléconsultation. Alors on parle de télémédecine, de téléconsultation. Est-ce qu'on a des statistiques ? Est-ce que l'on sait combien de médecins pratiquent la téléconsultation en France ? Aujourd'hui, il n'y en a malheureusement pas suffisamment. Il y en a probablement quelques centaines à quelques milliers. Mais il faut simplifier les échanges puisqu'on peut y compris utiliser les applications de votre smartphone. C'est un peu plus compliqué pour l'ordonnance. Si le médecin juge qu'il doit faire une ordonnance, mais il peut éventuellement l'envoyer de façon sécurisée au pharmacien que vous lui aurez indiqué.